Ah ! Ma reine ! Non, ma sœur ! Oui, ma sœur ! Qu'est-ce que t'attends de nous ? Dis-nous clairement ce que t'attends. Tu veux qu'on fasse quoi ? Euh... Eh bien, écoutez, mes templiers, mes rappeurs, je veux passer présent-futur. C'est clair ! Passer, présent, futur. L'ancienne génération parle de l'époque d'avant. Vous y cumulez l'époque actuelle, dans la génération actuelle. Et vous y mettez aussi la future génération. Je veux un collectif, donc voilà, où vous remontez dans le temps. Je veux que vous deveniez mes templiers des voyageurs du temps. Ça veut dire, inventez-moi un futur. Offrez un futur à vos fans. Offrez-leur un nouveau monde. Créez-le, ce nouveau monde, dans votre collectif. Kenny Arcana, passé. Akhenaton, passé. Rappelez le passé. La nouvelle génération parle du présent. Mélangez les différentes catégories. Les anciens, les récents et les nouveaux. C'est pour ça que j'appelle les anciens à revenir. Et que j'appelle les nouveaux, les petits nouveaux. Là, la petite génération qui va succéder. C'est maintenant, réunissez-vous. Faites-moi un album. 33 titres. Où tous les groupes de rap, ceux d'avant, ceux de maintenant et les futurs, se réunissent ensemble pour chanter l'avenir. Offrez, offrez de l'espoir. L'humanité a besoin d'espoir, a besoin d'évolution, a besoin de changement, de prise de conscience. Mes anciens rappeurs, vous avez vu comment les choses ont tourné. La nouvelle génération, vous ne voulez pas de ce monde-là, vous voulez d'un autre. A vous de le parler. La génération actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle maintenant pour changer les choses ? Les anciens parlent du temps d'avant, les nouveaux parlent du futur et les présents parlent de l'instant présent. Chacun son rôle. Dans le même album, tu me mets un ancien, un nouveau et un actuel. Et vous me faites un titre qui parle du temps d'avant, de ce qu'on doit changer maintenant et de l'avenir qu'on veut. Dans tous les titres, ça doit être un album engagé. C'est pour ça que j'en appelle à Mafia Cafri, à Sniper, à Psychatre, Section d'assaut. J'ai besoin de vous tous réunifier ensemble dans un album engagé et humanitaire. Si on me demande ce que j'attends un peu, vous vous rappelez, Michael Jackson, en Amérique, la chanson « Engagée », c'est juste une chanson. Moi, je vous demande, mes rappeurs, un album de 33 titres qui parle du temps d'avant, de ce qu'on vit maintenant et de l'avenir qu'on veut. Faire rappeler ce qu'on était dans le passé, ce qu'on est en train d'être à l'heure actuelle et ce que nous voulons être dans le futur. Faites voyager dans le temps, vos auditeurs. Remontez le temps et lancez-vous vers le futur. C'est vous, mes artistes, qui pouvez le faire. Ce n'est pas moi. Moi, ce n'est pas pour dire que j'ai la fréquence vocale de la sirène, donc j'ai l'alchimie quantique. On va dire que vous, vous chantez avec des mots. Moi, je chante en fréquence. Ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est bien pour ça que je vous dis, j'ai besoin de vous. Quand la reine ne peut pas faire quelque chose par elle-même, elle demande à ses templiers de se réunir et de le faire ensemble. Ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu attends de nous ? Un album engagé qui rappelle le temps, le temps qui passe, le temps qui s'écoule, l'avenir qui s'efface, le monde qui s'effondre, l'écologie. Parlez de tout ce qui fait le monde, de tout ce qu'on aurait dû faire dans le passé et qu'on n'a pas pris conscience, de ce qu'il faut faire dans l'avenir. Engagez vos textes complètement, mais templiers maintenant, mais dans un collectif. Vous vous imaginez la tournée française ? Combien de groupes de rap je suis en train de réunir ? Une trentaine en réalité. Plus de 30 artistes sur un album. Des artistes engagés qui s'unissent ensemble dans leurs textes. Des anciens, des récents, ceux actuels et les petits nouveaux qui vont devenir l'avenir. Faites voyager dans le temps. Rappelez l'histoire de l'humanité. Rappelez de ce qu'on se fait endurer nous-mêmes. Rappelez le climat et la nature qui récupère ses droits. Je rime, je pourrais vous les écrire vos textes. Oui, mais ce n'est pas à moi de le faire, ça vous de vous engager. Voilà. Moi, je me suis engagé dans la mission pour vous transmettre. Je vous transmets vos ordres. Faites-moi un album de dingue avec des feats de dingue. Booba, Sefium, Soprano. Eh oui, les groupes de rap à l'ancienne. Vous vous réunissez tous et vous me faites un album engagé, humanitaire, qui redonne de l'espoir, qui donne la foi, qui fait comprendre où on a échoué, comment on doit se relever à l'heure actuelle pour pouvoir créer le futur qui devra être le nôtre. Engager vos textes, je sais que vous le faites déjà, mais chacun de votre côté. Là, je vous demande de le faire ensemble. Ah, sœur, tu attends quoi de nous ? Ça, ce n'est pas compliqué. Et tous réunis ensemble, vous avez de quoi le faire, l'album, niveau financier. Et vu ce que ça va rapporter, vous vous imaginez une tournée française dans toutes les villes de France. Le collectif avec je ne sais pas combien de rappeurs, hommes et femmes ensemble, mais les salles seront combles. Ne vous inquiétez pas par rapport au financement. En plus, avec un album engagé, républicain. Eh bien oui, engagez la République. Quelle République vous voulez ? C'est à vous, les artistes, de la créer aussi, cette République. Puisque ceux qui sont en République vous écoutent. Vos fans. Si vous voulez que les jeunes de quartier arrêtent de s'entretuer, alors dites-leur d'arrêter de s'entretuer dans vos albums. Dites-leur que cette violence doit s'arrêter. Faites passer un véritable message de paix. Réunissez les cœurs. Réunissez les mentalités. Arrivez justement à réunir votre peuple. Vous le pouvez. Avec vos textes, avec vos voix. Ensemble, unis. Dans le même message. Dans le même espoir. Dans le même avenir. Eh bien oui. Moi, j'ai le plan dans la tête. Après, je vais vous le laisser le faire. Voilà. C'est vos textes. C'est vos opinions, mes Templiers. Ce n'est pas les miennes. Moi, ça fait six ans que je vous forme. Vous savez exactement quoi faire. Vous n'avez même pas besoin que je vous dise quoi faire. Qu'est-ce que j'attends de vous ? Ça. Ça, c'est le fondement de la mission. Un collectif de rappeurs anciens, actuels et les petits nouveaux qui vont arriver, la nouvelle génération qui ensemble font un album de 33 titres engagés, humanitaires qui permettent une prise de conscience, qui permettent l'évolution, une tournée pour montrer que même et c'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais attends, tu vas mettre Booba avec ses pires ennemis dans le même collectif. » Mais oui, justement, quand on veut faire la paix, quand on veut transmettre un message de paix, c'est peut-être en sachant collaborer ensemble, même si on ne s'aime pas. Je n'ai pas demandé à Booba d'aimer ses pires ennemis. Je n'ai pas demandé aux pires ennemis de Booba de l'aimer. Je vous ai demandé de vous réunir dans un projet. Est-ce que vous êtes capables de mettre vos petites disputes de côté pour pouvoir faire un projet engagé tous ensemble ? Pour montrer que même si on n'a pas les mêmes opinions, même si on ne s'aime pas, on peut arriver à faire les choses correctement ensemble quand tout simplement l'idée est bonne. Booba, c'est un artiste. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui le détestent. Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas Booba que tu ne vas pas faire un album avec lui ? Ça serait complètement stupide. Vous ne vous aimez pas. Vous avez le droit de ne pas vous aimer. Mais si, en travaillant ensemble, vous faites du bon travail. Alors, vous savez collaborer ensemble, même si vous ne vous aimez pas. C'est ça que la société doit faire. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas tes opinions, mais ce n'est pas pour autant que tu dois avoir ce genre de réaction. Alors, quand c'est des conflits que vous provoquez, mes rappeurs, je sais, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais c'est le show business. » Oui, mais là, je vous demande de laisser tomber tout ça pour un seul projet. Un projet que vos fans vont entendre et écouter. Donc, ça va monter au cerveau. Le message va être transmis. Votre message va être transmis. Tous ceux qui aiment AYAM vont entendre le message d'AYAM. Tous ceux qui aiment un psychiatre vont entendre le message de psychiatre. C'est pour ça que je dis bien Alonzo, Soprano et oui, psychiatre de la rime. Je vous demande de vous reformer. Reformer les groupes de rap à l'ancienne. Rajouter les artistes actuels et rajouter les teams nouveaux. Faites un méga collectif. Rassemblez tous les rappeurs de France en un seul collectif pour faire un album totalement engagé. Un album qui permet de faire changer les mentalités. Vous ne pourrez pas y arriver en vous divisant de façon séparée. Vous pourrez y arriver en vous réunissant de façon collective. C'est ça que je vous demande. Réunissez-moi un collectif de groupes de rappeurs, de nouveaux rappeurs, d'anciers rappeurs, 8 PNL aussi. Et tous les groupes qui veulent participer au projet, tous les artistes qui veulent participer au projet, vous vous réunissez, vous faites un projet commun. C'est ça que je vous demande. Comment vous allez le faire ? Ça, ça vous regarde. Mais tant plié. Moi, je vous donne la mission. Je ne vous dis pas comment la faire. Vous êtes libre de la faire comme vous voulez. À chaque fois, je suis obligée de vous redire la même chose. Vous faites comme vous le voulez. La seule chose que je vous demande, c'est collectif, méga collectif, ultra collectif, un collectif ultra... qui va faire un album ensemble avec des titres engagés qui parlent du passé, du présent, du futur, qui permettent au moins de réveiller les consciences. Vous faites une tournée dans toute la France. Ça ne vous empêche pas non plus, à côté de ça, après, de faire vos albums. Mais déjà, tous ceux qui sont là-dedans, c'est tous ceux qui répondent aux ordres. Donc, c'est tous ceux qui sont en pliés du Saint-Graal en mission. Vous l'accomplirez tous en même temps, la mission, là. Là, pour le coup, c'est tous ensemble. Tous ensemble. Et tous ensemble. Eh ! Eh ! Vos fans vont entendre le message qui va avoir une prise de conscience et que ça va faire évoluer, donc, les consciences et changer petit à petit les choses en France. Ne vous inquiétez pas, tout est réfléchi, tout est pensé d'avance. Si je vous envoie en mission, c'est qu'il faut que vous le fassiez. La méthode, ça sera la vôtre. C'est votre méthode. Moi, je vous donne le programme, le plan. Le plan, réunir un collectif. Écrire des textes engagés. Humanistes. Qui permettent d'éveiller les consciences. Qui parlent du passé, du temps passé, du temps présent et du temps futur. Avec, dans le collectif, des anciens rappeurs, des rappeurs actuels et des petits nouveaux qui sont tout juste en train de se former que vous allez lancer, justement. Franchement, vous êtes capables de me faire ça, je pense. Qu'est-ce qu'on attend ? Ça. Rien de plus, rien de moins. Je ne vous demande pas des trucs de malade, descendre en rappel sur une scène. Non. Ça, si vous voulez le faire, vous le faites. Vous pouvez mettre toute la mise en scène que vous voulez lors de vos concerts. Ça, ça ne me regarde pas. Vous pouvez, honnêtement, faire ce que vous voulez dans les textes du moment qui a passé, présent, futur. Voilà. Tant que vous tenez, cette triqueta-là. Voilà. Dès, et moi, j'ai écouté, parce que je suis tous mes templiers, donc je sais exactement tout ce qu'ils font. Et oui, ce n'est pas suivez-moi, c'est moi qui vous suis. J'ai inversé, j'ai fait tourner la roue. La rota, je l'ai fait tourner. Mais ce n'est plus le peuple et les templiers qui suivent le Saint Graal, c'est le Saint Graal qui suit son peuple et ses templiers. Et oui, comme ça, tu peux contrôler, tu peux regarder ce qui se passe. Je suis l'œil qui voit tout. Voilà. Donc, je reste à distance, je regarde. Je nomme les personnes à rentrer en mission. Je partage les captures d'écran comme ça. Celui qui rentre en mission, c'est bien qu'il est templier du Saint Graal. Et ceux qui sont français et qui tombent sur la publication comprendre, ah, ben, est-ce un de ces templiers ? Voilà. J'attends de vous, on me demande à plusieurs reprises, mais qu'est-ce que j'attends de mes templiers ? Le changement, l'évolution, la prise de conscience, la réunification. Ensemble, on est plus fort, tous ensemble. Eh ouais. Voilà, tous ensemble, tous ensemble. Eh ouais. Eh ouais. Tous ensemble, tous ensemble. Je vous ai dit, un pour un. Un pour un. Si, moi, je suis pour toi. Que toi, t'es pour moi. Que toi, t'es aussi pour lui. Que moi, je suis pour lui. Qu'on est tous ensemble, réunis dans le même combat. C'est comme ça qu'on arrive à faire changer les choses. Quand on est réunis ensemble dans le même combat. Un, plus 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 un. Ça fait combien à force ? Et ça fait le monde. Voilà. Un humain, plus 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 un humain. Tu comptes tous les humains sur cette planète. C'est l'ensemble ? On n'est pas seul au monde. Il y a toujours un plus quelque part. La croix. Donc, au final, mes templiers, je ne vous demande pas de me mettre forcément du religieux. Alors, je sais que tu m'as demandé, ma sœur. Non, pas forcément du religieux. De l'humanitaire, de l'humaniste, de l'espoir. Que ça soit Dieu ou que ça soit moi, c'est la seule chose qu'on demande. Donnez de l'espoir. Réveillez les consciences. Faites prendre conscience. Transmettez un message d'amour, un message de paix, un message d'espoir. Pour justement permettre de limiter la violence dans la société. Vous le pouvez. Vous, les rappeurs, vous pouvez parler à vos fans et leur demander de se respecter, d'être en paix. de ne pas s'entretuer. Ils vous écouteront. Ils vous entendent. Ils n'entendent pas les politiciens. Ils sont incapables d'entendre les politiciens parce que la politique les dégoûte. Mais ils sont capables de vous entendre, vous, les célébrités. Vous, les acteurs. Vous, les rappeurs. Vous, les sportifs. Eh bien oui, vous avez un pouvoir de transmission. Si vous le faites correctement, mais vous faites changer les choses. Chacun de son côté à petite échelle ou tous ensemble réunis à grande échelle. Voilà. Voilà ce que j'attends de vous. Merci. Merci.